A l'heure où nous parlons, ce que les Ukrainiens attendent des Occidentaux, ce sont des armes. Écoutez ce nouvel appel à l'aide lancé par Volodymyr Delensky il y a quelques heures. Même si le nombre de roquettes modernes que possède la Russie diminue de jour en jour au cours de la guerre, l'Ukraine a toujours besoin d'armes de défense aérienne. La Russie possède encore suffisamment de roquettes de type soviétique qui sont encore plus dangereuses. Elles sont beaucoup moins précises mais présentent plus de menaces pour les objectifs et les bâtiments résidentiels. Voilà une situation critique alors que les Russes ont intensifié leur offensive. L'Ukraine n'a reçu que 10% des armes dont elle a besoin, c'est ce qu'affirme le ministre de la Défense ukrainien. Est-ce vrai ? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec Nivine Potros. D'abord on va écouter le secrétaire général de l'OTAN, il dit la même chose que Kiev. Jen Stolenberg affirme que le sort des Ukrainiens dépend de ces livraisons d'armes. Écoutez. Qu'en est-il dans la réalité Nivine ? Quelles sont les armes que les Occidentaux ont déjà livrées à Kiev ? Et est-ce que ça correspond à leurs besoins ? Alors depuis le début de la guerre, les Américains et les Européens ont envoyé plus de 5 milliards d'euros d'armes à l'Ukraine. C'est par exemple des hélicoptères, des lances-roquettes, des drones ou encore des véhicules blindés. Les Occidentaux, ils n'ont clairement pas lésigné sur les moyens. Et pourtant, ce n'est pas assez pour couvrir les besoins des Ukrainiens qui, au début de la semaine, ont publié une liste de courses. Selon un conseiller du président Zelensky, les Ukrainiens ont besoin d'au moins 1 000 obusiers, de 300 lances-roquettes multiples, de 200 véhicules blindés, de plus de 1 000 drones. Or, les Occidentaux n'en ont envoyé actuellement que 150, 150 obusiers, par exemple, des dizaines de lances-roquettes. On n'a pas le chiffre exact. À peine 250 véhicules blindés livrés sur les 2 000 que réclame l'Ukraine. Même chose pour les obus. Les Ukrainiens en tirent actuellement entre 5 000 et 6 000 par jour. Les Américains en ont promis à la fin du mois d'avril 144 000. C'est à peine assez pour couvrir les besoins d'un mois, selon le rythme actuel des choses. Résultat, le rapport de force entre l'artillerie ukrainienne et russe se creuse, selon là aussi un conseiller du président. Actuellement, le rapport de force, il est le suivant. Une pièce d'artillerie ukrainienne pour 10 à 15 pièces d'artillerie russe. Non seulement, Nivine, les Ukrainiens manquent d'armes, mais ils sont aussi des problèmes logistiques. Oui, effectivement, à commencer par la distance entre les lignes d'approvisionnement en armes et le front, puisque la majorité des armes sont livrées directement à la frontière polonaise. Or, le front actuellement, il est dans le Donbass, plus de 1 200 kilomètres. Quand on connaît l'état des routes, c'est très compliqué d'acheminer tout ce matériel. Et puis surtout, les Ukrainiens, ils reçoivent en petite quantité des armes identiques. Pour les obusiers, par exemple, ils en ont reçu des Américains, des Polonais, mais également des Polonais. Voilà, des Américains, des Polonais. Or, ces obusiers, par exemple, ils n'ont pas les mêmes munitions. Et puis, ils sont confrontés à un autre problème. Les Ukrainiens, c'est évidemment le manque de formation, puisque certes, ils reçoivent des armes lourdes, mais ils ne savent pas forcément comment les faire fonctionner de manière la plus optimale possible. Nivine, on l'aura bien compris, les Ukrainiens manquent d'armes, de munitions. Emmanuel Macron s'est engagé à renforcer les livraisons. Concrètement, combien d'armes a envoyé la France jusqu'ici ? Alors, la France a envoyé principalement deux types d'armes. D'abord, des missiles anti-chars Milan. La France en aurait fourni entre 10 et 12, en fonction des chiffres. Peut-être un peu plus, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, puisque le ministère des Armées ne communique pas précisément sur les envois. La France a également envoyé des canons César. Une dizaine auraient été livrés, ou en tout cas sont en cours d'acheminement. Et puis, la France a également livré des fusées de proximité Ralec. D'autres livraisons vont avoir lieu dans les toutes prochaines semaines. C'est en tout cas ce qu'a promis la ministre des Armées lors de sa visite en Ukraine il y a un peu plus de deux semaines. Merci Nivine pour toutes ces précisions. Vincent Crouset, comment on fait ? La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. De toute manière, nous nous sommes contraints nous-mêmes... Vous parlez de l'Europe, de la France ? De l'Europe et de la France en particulier, puisque de toute manière, nous sommes limités par une loi de programmation militaire. Sur le plan industriel, nous connaissons des contraintes très fortes. Je pense que nous fournissons une aide importante, une aide peut-être audacieuse, qu'on ne voit pas, puisqu'il y a la guerre visible, que vous commentez avec Brio ici tous les jours. Mais il y a aussi la guerre secrète, qui s'est mise en place depuis les premières heures du conflit, et qui engage aussi la France, qui engage les soldats de l'ombre de la France. Je pense que la DGSE... Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des agents français sur le territoire ukrainien ? Je ne veux pas spéculer sur la présence d'agents français, mais il y en a certainement, et ce serait une faute de la part d'une grande puissance comme la France, de ne pas engager nos agents sur le territoire des opérations, non pas sur les zones de confrontation ou de rencontre, parce qu'on doit aussi les protéger. Mais je pense que sur les points sensibles à Kiev, on a un certain nombre d'équipes. Il ne s'agit pas de spéculer, parce qu'encore une fois, on a du personnel sur place, il ne s'agit pas de les mettre en porte-à-faux. Mais depuis le début de la crise, et même bien avant, les Britanniques avaient apparemment 100 à 200 membres de force spéciale déployés à Kiev, autour de Kiev, quelques heures avant l'agression russe. Donc oui, nous sommes présents. Et là, l'audace que réclamait Vincent Hugeux tout à l'heure, peut-être qu'elle est là, finalement, cette main secrète de la France auprès des Ukrainiens. – Je voudrais revenir sur ce chiffre. Kiev dit avoir reçu 10% des armes qu'elle réclame aux Occidentaux, 10% de ses besoins. L'acheminement des armes, il est forcément très long, en vue de ce qui se passe sur le terrain, en vue du conflit. Est-ce que les Ukrainiens peuvent se permettre d'attendre autant de temps vu ce qui se passe en ce moment dans le Donbass ? Magali ? – Chaque jour, sans nouvelle livraison, et certains, est un jour perdu pour l'armée ukrainienne. En effet, on le rappelle, 100 à 200 morts par jour parmi les soldats ukrainiens. Donc c'est pour ça qu'il y a ce cri permanent des Ukrainiens pour recevoir davantage d'armes. Et ce chiffre qui marque les esprits aujourd'hui, seulement 10% de ses besoins. On se dit qu'il faut absolument faire plus. Mais en effet, le problème, c'est que les Occidentaux n'ont pas tant de stocks que ça. Au départ, ce sont les pays d'Europe de l'Est qui ont fourni l'essentiel des stocks aux Ukrainiens parce qu'ils avaient des stocks soviétiques. Les Ukrainiens savaient s'en servir. Le problème, c'est qu'on arrive maintenant au bout de ces stocks-là, que les Occidentaux sont prêts à livrer des armes plus sophistiquées. Mais il faut que les Ukrainiens puissent s'en servir. Donc maintenant, il faut former aussi les soldats ukrainiens à ces armes-là. Alors, ça s'est fait, notamment pour les canons César. Il y a des soldats ukrainiens qui ont été formés en France au maniement de César, mais à la maintenance aussi. Et puis, ça va continuer à être fait. Il y a 1 500, les derniers chiffres, c'était 1 500 soldats ukrainiens qui allaient dans les jours à venir ou qui étaient en train d'être formés à ces armes occidentales qui pourraient être livrées. Mais il est certain que ça n'avance pas. On est dans une véritable course contre la montre aujourd'hui. Zelensky dit à ses troupes « Tenez dans le Donbass ! » parce que le pari, c'est qu'ils vont réussir à affaiblir l'armée russe et qu'en attendant, les armes vont pouvoir arriver sur le front. Toute la question, c'est de savoir si le timing va pouvoir tenir. Par ailleurs, les objurgations réitérées de Kiev procèdent d'une sorte de version légitime du harcèlement moral. On voit très bien dans le discours de Zelensky qu'il y a une culpabilisation latente, d'ailleurs qui est relayée par Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, on l'a entendu à l'instant, et évidemment avec encore plus d'éloquence par le polonais Mateusz Mazowiecki. Sur les armements, attention à ne pas confondre la vraie guerre et les jeux vidéo. Déverser des quantités d'armements ultra-sophistiqués à l'instant T, si c'était logistiquement possible, ça ne résout pas tout. Parce que précisément, l'une des raisons pour lesquelles les Américains ont été un peu réticents en termes de quantité et parfois en termes de degré de sophistication. D'abord, il n'avait aucune envie que les Russes mettent la main sur tel ou tel lance-focale multiple high-tech. Deuxièmement, il voulait tester de l'aveu même de l'état-major, il voulait tester ce qu'il appelle la capacité d'absorption des forces ukrainiennes. D'ailleurs, les acheminer, certes, je n'y reviens pas, les recevoir, les mettre en place, trouver les opérateurs et les servants compétents, Magali en parlait, etc. Donc attention aussi à cette sorte de vision mécanique des choses. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc même si on pouvait résoudre dans un monde de lait et de miel qui n'est pas le nôtre ces questions pratiques, logistiques, ça ne veut pas dire qu'à l'instant T, vous auriez eu une inversion brutale du rapport des forces. Mais alors Vincent, que faut-il faire sur le terrain alors que le rapport de forces est aussi asymétrique avec les forces russes ? Grosso modo, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais là encore, intégrons la notion du temps. Les fameux canons César, que j'ai vu à l'œuvre sur le front iraco-syrien, qui sont effectivement des produits d'exportation assez convoités, on vient d'en vendre une douzaine, je crois, en Lituanie, sauf erreur, c'est neuf mois pour le tube et neuf mois de plus pour tout ce qui est système de tractage, etc. Vous avez aujourd'hui en France une canonnerie qui se trouve à Bourges. Donc vous imaginez, la dotation française, le général il faisait allusion tout à l'heure, je crois qu'on est autour de 76 au total, quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, soyons clairs, on ne peut pas dans une période de conflictualité aiguë, on ne peut pas non plus dégarnir totalement des arsenaux qui ne sont pas si fournis qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. – Général, peut-être un mot ? – C'est intéressant ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on est en train de me dire ? En fait, on est en train de commenter le début de la victoire russe dans cette bataille du Donbass. On a l'impression que les Ukrainiens sont en train de perdre la partie. – Je l'ai dit, pour moi c'est une appréciation que j'avais la semaine dernière. Et votre journaliste a bien montré sur la carte, oui il y a des problèmes d'équipement, oui il y a des problèmes de logistique, et il y a des problèmes de ressources humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'armée professionnelle ukrainienne qui se bat depuis trois mois, elle a quand même subi de lourdes pertes. On commence à faire appel aux brigades territoriales, on commence à faire appel aux réservistes, des gens moins formés qui au lieu de défendre leur ville, on met en première ligne. Quand on commence à mettre les moins formés en première ligne, c'est que les gens formés sont morts, blessés ou hors d'état de servir. Donc on a un affaiblissement de la ressource humaine de l'armée ukrainienne aujourd'hui qui est en plus soumise à des manques d'équipement. Alors effectivement, je reprends l'expression, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, on ne clique pas pour transporter le matériel à tel endroit. En revanche, il est certain qu'il faut centraliser l'utilisation de ce matériel pour qu'il soit efficace. Ça ne sert à rien de dire qu'on a 10 César, 82, 92 obusiers, si on ne les emploie pas au même endroit, dans un endroit tactique, pour obtenir une victoire locale. Nous, on a une vision tout à fait macro. En fait, c'est un usage micro. C'est-à-dire qu'on devrait mettre, entre-d'ailleurs, tout le matériel performant au même endroit pour obtenir un effet sur le terrain. Là, ce qu'on nous présente, effectivement, c'est dilué dans l'espace. Et c'est peut-être ça le gros problème des Ukrainiens aujourd'hui. C'est qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui de rassembler toutes leurs forces en endroits bien précis pour avoir une victoire locale à partir du matériel qu'on leur envoie. Et ensuite, effectivement, il y a le problème de la formation. Une équipe de servants César, c'est trois semaines. Et encore, on parle de l'équipage d'un engin. Or, un engin ne travaille pas tout seul. Il travaille à plusieurs. C'est une batterie. C'est six pièces. Six pièces, ça veut dire qu'il y a un poste de commandement. Ça veut dire qu'il y a une section d'acquisition d'objectifs, de renseignements. Donc, tout ceci veut dire qu'on n'acquiert pas ces savoir-faire immédiatement. Et en plus, on ne nous parle pas beaucoup de la destruction éventuelle du matériel, de l'équipement qu'on envoie. Et pour revenir peut-être à quelques chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, on nous parle effectivement de 50% des obusiers livrés. Et effectivement, c'est 250 obusiers qui ont été promis. Mais rappelons-nous quand même que l'armée, l'artillerie ukrainienne, au départ de la guerre, c'est 1 800 pièces. Il ne faut quand même pas, il faut l'oublier. Et quand on nous parle du rapport de force par les Ukrainiens de 10 pièces d'artillerie contre une, c'est-à-dire localement, c'est 10 pièces contre une. Mais en fait, le rapport est de 1 à 3. 3 pièces russes sur l'ensemble du théâtre, l'ensemble de l'armée russe face à 1 de l'armée ukrainienne. Donc on a aussi une vision un petit peu faussée de la réalité de la guerre. Et je reviens à mon notion de victoire locale. Aujourd'hui, l'avenir de Zelensky, c'est d'avoir des victoires tactiques qui puissent être exploitées stratégiquement pour dire oui, on a gagné. Or, moi, ce que je vois aujourd'hui, effectivement, pour terminer là-dessus, c'est qu'on a un affaiblissement de la ligne ukrainienne, manque de moyens, manque de force, et puis un doute finalement sur la finalité et la victoire. Ce que vous nous dites, c'est que les Ukrainiens devraient faire comme les Russes, concentrer leur force dans Donbass. Les Russes ont repris l'avantage. Est-ce que c'est réversible à court ou moyen terme ? Oui, nous sommes dans une campagne militaire par rapport à des batailles qu'on joue localement. C'est vrai qu'on n'a pas une vision, nous, de l'extérieur de ça. Mais c'est une campagne militaire. Une campagne militaire, c'est une succession de défaites et de victoires. Avec des attaques à tel endroit, défensives de l'autre. Et on le voit bien d'ailleurs sur la carte. La carte Kiv, c'est effectivement la pression russe pour éviter que des troupes ukrainiennes se déplacent. Kerson, dont on ne parle pas aujourd'hui encore, peut-être tout à l'heure, c'était des offensives ukrainiennes pour mettre la pression sur les Russes. Et puis, il y a ce combat dans le Donbass, qui est peut-être le point clé actuellement. Je crois que Sylvain Rodonnes n'est toujours pas tombé aux mains des Russes. Donc, on est bien dans une zone sensible, qui est la vraie bataille. Et c'est là qu'il y aura une notion de victoire ou de défaite, ce qui n'est pas vraiment visible ailleurs. Magali, sur ce rapport de force qui est en train de changer, un mot d'un article publié par CNN. CNN, il évoque des renseignements et des dirigeants occidentaux qui estiment qu'on est à un point pivot de cette guerre, avec trois scénariés. Le premier, ce serait que la Russie s'impose dans le Donbass. Le second, que la guerre s'enlise dans le Donbass et qu'on se retrouve avec une ligne de front gelée, ce à quoi on a assisté ces dernières semaines. Et le troisième, très improbable, selon cet article. La Russie considérerait avoir atteint ses objectifs. Elle se remettra à la table des négociations. On se dirige vers quoi ? La bataille dans le Donbass, elle est acharnée et ce n'est pas encore plié. À Séverodonetsk, cette ville qui est vraiment sous un déluge de feu russe depuis maintenant plusieurs semaines, les Ukrainiens tiennent encore. Ils ont perdu le centre-ville, mais ils sont retranchés dans cette usine azote. On sait comment ça s'est passé à Mariupol, ce siège qui a été interminable à Mariupol. Là, ils peuvent peut-être encore tenir. Et d'ailleurs, le message de Zelensky cette nuit, c'est vraiment de dire, tenez coûte que coûte. Il y avait deux options à Séverodonetsk. C'était soit les Ukrainiens opéraient un espèce de repli pour essayer de renforcer leur ligne de défense au niveau de Sloviansk, de Kramatorsk, pour éviter de se retrouver piégés à Séverodonetsk. Soit ils tenaient coûte que coûte pour affaiblir les Russes et tenter de gagner du temps. Visiblement, c'est quand même cette deuxième option qui a été retenue. Et on l'entend bien quand on écoute le président Zelensky cette nuit. Il y a une proposition russe ce matin d'ouverture d'un corridor humanitaire à Séverodonetsk. Depuis 7h, hors de Paris, qui doit rester ouvert jusqu'à 19h. Il a été proposé aux civils qui sont retranchés et aux militaires qui sont retranchés dans cette fameuse usine Azov. On leur dit quittez les lieux comme ce qui a été fait à Azovstal, à Mariupol. Zelensky n'a pas donné suite à cet appel. Donc il y a vraiment, a priori, quand même une volonté une volonté de tenir Séverodonetsk. Alors, combien de temps cette ville va certainement tomber ? Tellement le déluge de feu est important. Les ponts ont été détruits qui alimentaient cette ville. Même si, les Ukrainiens insistent bien, on n'est pas complètement encerclés. Mais il y a cette idée, vraiment, et j'y reviens, de course contre la montre, essayer de gagner du temps, le temps de recevoir davantage d'armes pour tenter d'affaiblir l'armée russe qui est en face. Oui, mais enfin, quand même, là, l'armée ukrainienne aura sacrifié 4 à 5 brigades de gens professionnels à la rue des pertes importantes et on parle du problème des ressources humaines. Donc, c'est vrai qu'on voit le jeu militaire d'un côté de combat sur le terrain et du jeu politique. Et il y a un moment où le chef politique doit avoir le souci des hommes qu'il doit ramener pour continuer la guerre ailleurs. Et là, moi, j'ai un petit problème moral quand je vois la situation. Nous y reviendrons sur ce couloir humanitaire annoncé à Séverodonetsk.